Bonsoir, donc je représente le syndicat des charcutiers et traiteurs, c'est très récent, c'est depuis le mois d'avril, et donc on m'a demandé d'établir un menu pour faire le cocktail après cette réunion. Donc, étant un des premiers signataires de la charte militant du goût, donc j'ai mis un maximum de produits de militant du goût. Voilà, donc la démarche militante du goût, ça permet de valoriser les produits gardois, les produits locaux, et on rentre très bien dans le cadre des marchés de proximité. Voilà, donc on essaie de les mettre à l'honneur dès qu'on peut, de manière à faire face un petit peu à toutes les concurrences dont on a parlé tout à l'heure, les grandes surfaces et tout ça, qui font quand même, au niveau plat cuisiné, effectivement, qui font beaucoup de mal, et même au niveau de charcuterie, tout ce qu'on peut trouver comme industriel, et qui donnent du gras à moudre à tous les détracteurs de la charcuterie, notamment au niveau des gras, au niveau de tout ça, qu'on ne trouve plus vraiment dans le secteur artisanat. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus, et on arrive à avoir des produits vraiment très sains, contrairement à ce qu'on peut dire. Voilà. Donc là, j'insisterai surtout sur les produits, effectivement, militants du goût, où on reprend un petit peu la démarche de la boulangerie aussi, c'est-à-dire de travailler les matières premières locales, et de les valoriser un maximum. Voilà, en les mettant à l'honneur, bien sûr. Et donc, le secteur de l'alimentation, enfin, le secteur des métiers de bouche, ça représente entre 10 et 12% de l'artisanat du Gard, mais je pense que c'est un des plus porteurs, parce qu'étant dans une saison touristique, les gens retiennent beaucoup de nos spécialités régionales, et on emmène et les diffuse un petit peu dans toute la France entière. Voilà, donc, c'est un peu pour ça qu'on fait le maximum pour mettre les produits en valeur. Ça fait plaisir de voir que le secteur va être en, comment dire, que l'artisanat est en bon développement, parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre aussi. Ce serait bien d'avoir, je pense, beaucoup plus de facilité financière pour pouvoir embaucher, parce que c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Et nous, dans les métiers d'alimentation, c'est énormément d'heures à passer. Voilà, énormément d'heures, énormément de savoir-faire, et une formation qui dure quand même un minimum deux ans. Voilà, on a la chance en ce moment d'avoir des émissions télévisées qui mettent un petit peu la cuisine en valeur, donc ce qui dynamise un petit peu tout ça, qu'on arrive à avoir des demandes, et je pense qu'on aura des jeunes qui auront un petit peu l'amour du métier, et qui voudront s'investir dans cette filière. Voilà. Mais écoutez, j'ai été à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas trop l'habitude de parler, donc je vous inviterai tout à l'heure à déguster tous les produits qu'on a fait. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.